Le journal inattendu de Joey Star Avec Nathalie Renou sur RTL Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal inattendu. A mes côtés aujourd'hui, un bad boy devenu mainstream. Il fut tête de file du rap français. Il fait sa mue et s'est transformé en artiste tout terrain, acteur, producteur, écrivain. Et metteur en scène, bonjour Joey Star. Bonjour. Vous êtes ici entre autres pour parler de la pièce, cette petite musique que personne n'entend, que vous avez mise en scène et qui est écrite et jouée au théâtre d'Emma Turin par Clarisse Fontaine. Est-ce que vous prenez plaisir à être là où on ne vous attend pas ? Je ne me fais pas exprès surtout, ce n'est pas moi, c'est mon corps qui désire ça en fait. Je fais des choses à l'instant, ça me donne l'impression d'être libre. Alors, voilà, puis surtout, je parle pour Clarisse, mais j'ai plein de doudingues qui convergent sur moi avec le temps et qui me proposent des choses, voilà, et je développe ma fibre artistique par biais de ça, quoi. Eh bien, on va en parler. On a une heure pour ça en direct avec les auditeurs d'RTL. Joey Star, c'est l'heure des informations. Je vais vous inviter à aller commenter avec moi tout de suite le journal. Je vais commenter les informations. Dans l'actualité aujourd'hui, l'ONU alerte sur la famine à Gaza qui touche désormais la quasi-totalité de la population. Vous entendrez un médecin urgentiste humanitaire qui rentre de Gaza. Il décrit une situation alarmante. Une marche blanche en île-et-vilaine pour un jeune père de famille tué à coups de pattes de baseball pour un simple coup de klaxon. Le salon de l'agriculture, avant dernier jour, pour en profiter. Nous y retrouverons nos envoyés spéciaux qui nous feront notamment goûter le légume de saison, l'asperge. Du football, zéro partout entre Monaco et le PSG hier soir. Kylian Mbappé est sorti à la mi-temps. Mais que se passe-t-il entre l'entraîneur et l'attaquant star ? La réponse, le chassé-croisé des vacances. Attention, sur la route, près de 450 kilomètres de bouchons dans toute la France. En particulier sur l'A43 entre Lyon et Albertville, aux abords des stations de ski évidemment. L'A40 est encombrée aussi à partir de Bourg-en-Bresse en direction de Genève. La journée, rappelons-le, est classée rouge en Auvergne-Rolles-Alpes. Puisque c'est un week-end de chassé-croisé entre les deux zones, encore en vacances scolaires. Et puis en région parisienne, vous risquez aussi d'appuyer sur la pédale de frein entre la 6 et la 86. Mais tout devrait se calmer d'ici la fin de journée. La météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour. Bonjour. Et c'est humide. Oui, c'est vrai, on a encore une dégradation qui va traverser le pays. Pour l'instant, on a de grosses pluies, principalement entre la Gironde, la Charente-Maritime, le Poitou et la Touraine. Des pluies qui remontent vers les Hauts-de-France. Ça va être le cas une grande partie de la journée avant qu'elle ne se dirige vers l'Est et vers le Sud. Et là, on va rencontrer des problèmes avec de la neige, probablement à basse altitude la nuit prochaine. Mais pendant ce temps-là, à l'arrière, Normandie et Bretagne profitent d'un temps ensoleillé. 9 degrés à Cherbourg cet après-midi, 10 à Paris, 11 à Lille, 14 à Besançon et à Lyon, 16 à Toulouse, 17 pour Marseille. Merci beaucoup Valérie. Les appels au cessez-le-feu à Gaza se font de plus en plus pressants. Le drame de jeudi dernier a choqué la communauté internationale. Plus d'une centaine de personnes sont mortes alors qu'elles se précipitaient vers un camion de distribution d'aides alimentaires. Des soldats israéliens se sentant menacés auraient alors tiré sur la foule. L'ONU alerte sur une famine massive dans la bande de Gaza. Un médecin urgentiste qui revient d'une mission sur place témoigne d'une situation catastrophique. C'est bien la première fois que j'assiste à une telle situation à travers cette foule qui est complètement désoeuvrée, qui passe toute sa journée à essayer de trouver de l'eau, à essayer de trouver de la nourriture. Dès que la nourriture arrive, parce qu'ils n'ont aucun argent, bien évidemment ils avaient de l'argent dans leur compte en banque, mais tout est fermé, ils se retrouvent dépouillés. C'est vraiment une situation de catastrophe humanitaire comme je n'ai jamais vu. Docteur, il y a un médecin d'une ONG qui racontait hier dans RTL Midi qu'on en est sur place à tuer, à manger les ânes et qu'on mélange les graines d'oiseaux à l'alimentation. Tout à fait, on a même évoqué maintenant qu'ils pouvaient éventuellement manger les rats, etc. Il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est que nous ne pouvons pas dire demain que nous ne savions pas. Nous assistons à un massacre d'une population, à une volonté délibérée de mettre cette population dans cette situation de violence extrême. Personne ne pourra dire je ne savais pas. Et ce que je constate, c'est que personne ne fait exactement ce qu'il faudrait faire à l'intérieur de Gaza. C'était au micro de Stéphane Carpentier dans la matinale d'RTL ce matin. Joe Estar, quand vous entendez les propos de ce médecin urgentiste qui revient de Gaza, est-ce que ça vous fait réagir ? Oui, plutôt. Au vu de ce qui s'est passé, on atteint des sommets dans la barbarie. Moi, j'ai une posture un peu particulière. Je viens des Antilles, mes deux parents sont martiniquais. Dès que j'entends colonisation déjà, qui existe encore aux Antilles, voilà, je dirais que je crunche parce que, voilà, donc ça. Et puis, voilà, la résultante des échanges entre... Enfin, il y a eu un acte de barbarie et puis la réponse à ça n'est pas meilleure, malheureusement. Et c'est toujours les civils qui souffrent. Voilà, et on est là, on parle beaucoup, mais effectivement, on ne fait pas grand-chose, nous. Alors, justement, Joe Biden, sachez-le, a annoncé que les Etats-Unis allaient participer à des largages d'aide humanitaire dans les prochains jours sur la bande de Gaza. C'est quand même eux qui mettent leur veto à chaque fois, en même temps, pour ne pas que la situation bouge, quoi. Alors qu'ils pourraient influer sur ce qui se passe largement, quoi. Peut-être que les choses vont finir par bouger, espérons. On dit ça toutes les semaines, quoi. Malheureusement, les gens sont sur le terrain et ils ne se sentent pas, d'après ce qu'on voit. Oui, c'est d'après ce qu'on a entendu, effectivement, à l'instant. Selon le Hamas, le dernier bilan fait état de 30 320 morts dans la bande de Gaza depuis le début du conflit. Par ailleurs, trois combattants du Hezbollah ont été tués dans le sud du Liban ce matin par une frappe de drones israéliennes. En Russie, la mère d'Alexei Navalny, principal détracteur de Vladimir Poutine, qui, vous le savez, est mort dans des circonstances troubles, s'est rendue ce matin sur sa tombe. C'est au lendemain des obsèques de cet opposant, obsèques auxquels ont participé des milliers de Russes qui lui ont rendu hommage. Une matinée chargée en émotions à Saint-Uriel en Inévinen, une marche blanche, était organisée en mémoire d'Anthony. Ce jeune père de famille a été tué à coups de battes de baseball il y a six jours. Une mort ultra violente, a priori pour un simple coup de klaxon. Deux frères sont mis en examen et incarcérés. Nicolas Boby, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur place. La famille avait appelé au silence et au respect. Et la dignité a été respectée. La maman en pleurs portait un tee-shirt blanc avec l'inscription « À mon fils adoré, je t'aime ». Anthony était très apprécié ici. Des centaines de personnes arboraient une photo du jeune père de famille, comme Jonathan, un proche. C'est terrible, c'est adrosse. Moi, je suis un ami d'Anthony. Ce qui s'est passé, c'est ignoble. C'est des grands malades, ces mecs-là. J'ai déjà eu des problèmes en voiture avec, des gestes mal placés. C'est des agressifs, c'est des grands malades. J'espère que justice sera bien faite et qu'ils vont prendre cher. Des roses blanches ont été déposées sur les lieux du drame. La foule a défilé derrière la banderole. Anthony, on ne t'oubliera jamais que justice soit faite. C'est par solidarité pour la famille. Et puis, peur que ça ne recommence pas. La violence était souvent dans les villes. Pas arrivé dans les petites communes de 2000 habitants. La maman était soutenue par un homme au visage tuméfié. Un homme qui a survécu à l'agression. Le collectif s'est exprimé à l'issue de cette marche blanche. Gwenaëlle et Cassandra vous remercient de nouveau d'être là ce matin. Nous rappelons que les obsèques d'Anthony auront lieu lundi. Le jeune homme attendait la naissance de son deuxième enfant. Prévu dans quelques jours, sa veuve a 29 ans. Merci Nicolas Boby en direct de Centurial. Dans un instant, nous nous rendrons au salon de l'agriculture à la veille de la fermeture de cette 60e édition. A tout de suite. Restez avec nous. C'est le journal inattendu de Joe Estar. Le journal inattendu. Joe Estar. Nathalie Renaud. Le 60e salon de l'agriculture fermera ses portes demain. Un salon qui se termine plus sereinement qu'il n'a commencé. Des violences avaient émaillé la première matinée. Samedi dernier, nous y étions en direct. Depuis, des annonces ont été faites. Des compromis trouvés. Le dernier en date hier. Lactalis et ses fournisseurs se sont entendus sur le prix du lait pour le premier trimestre de l'année. Le salon a retrouvé un visage un peu plus festif. Et la plus grande ferme de France a reçu la visite de celle qui est devenue une égérie du monde agricole. Karine Lemarchand. Nathan Bocard, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi la présentatrice de L'amour est dans le pré ce matin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était attendue sur place. Oui, la première étape pour la star de la télé, c'était la MSA, la Sécurité sociale pour les agriculteurs. L'occasion d'aborder le sujet de leur souffrance psychologique. Moi, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi il n'y a pas une prise en charge psychologique. La téléconsultation fait des miracles. Ce serait extraordinaire que vous puissiez prendre en charge ça. On la prend en charge quand même depuis de nombreuses années. Il y a la ligne agri-écoute d'à peine, d'à peine d'urgence. Autre sujet cher à Karine Lemarchand, l'accompagnement des femmes agricultrices. Elles me disent que quand notre enfant est malade, on a le choix entre l'emmener avec 42 fièvres à la traite ou le laisser tout seul dans le lit pour aller faire la traite. Et ça, ce n'est pas normal. C'est quelque chose qu'on veut prendre en compte. Et après une discussion animée mais cordiale. Merci beaucoup. Au revoir. L'animatrice entame une tournée des syndicats, notamment sur le stand de la FNSEA, où l'accueil est très chaleureux. Vous êtes à nos côtés et on l'a vu même sur les barrages. Et je peux vous dire que ça fait chaud au cœur. Je sens que c'est le moment où il ne faut pas lâcher en tout cas. Il ne faut surtout pas croire aux promesses tant qu'elles ne sont pas tenues. En tout cas, moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit aux paroles. C'est comme un amour. On l'entend, la bonne entente entre Karine Lemarchand et les syndicats. Elle est désormais face à une foule impressionnante de visiteurs sur le stand M6. Elle va y recevoir producteurs et exposants et notamment l'éleveur de la vache égérie du salon Oreillette. Éleveur dont, pour l'anecdote, l'épouse est une très grande fan de l'amour et dans le prêche. Évidemment. Merci beaucoup Nathan Bocquer en direct du Salon de l'Agriculture. Le salon, c'est bien sûr le lieu où l'on trouve tous les produits du terroir français, ses centaines de fromages, ses fruits et légumes. Joe Estard, je sais que vous êtes un fin cuisinier. Vous devez le savoir, c'est le début de la saison des asperges. Un producteur des Landes en parle avec des trémolos dans la voix. On a commencé les premières asperges depuis dix jours, malgré le temps plus vieux qu'on a eu ce week-end. Mais on progresse et l'intérêt, c'est d'avoir quand même bien de l'asperge pour Pâques. C'est le premier légume de printemps, donc effectivement, les consommateurs l'attendent. Donc là, maintenant, on va augmenter nos volumes. Mais dans les étals, on va avoir de l'asperge dès la semaine prochaine. Ça va commencer à progresser. Je trouve qu'elles sont très sucrées. Alors, moi, je la préfère, avec des copains, à la plancha. Donc, on l'a fait dorée sur la plancha, sur de l'huile d'olive, avec quelques épices. C'est magnifique. On les fait juste retourner pour les faire dorer. Alors, les copains pour l'apéro, les voisins, ils savent venir quand il faut. Je ne veux pas être chauvin, mais on a les meilleures asperges dans notre département des Landes. L'asperge, ça vous inspire ? L'asperge, je me parle, oui. Les Landes aussi. J'en reviens, j'ai été tourner un truc pendant trois mois. Oui, plutôt, oui. L'asperge, vous la faites à la plancha ou autrement ? Je n'ai pas de plancha chez moi, malheureusement. Donc, je la fais autrement. Ok, vous nous donnerez votre recette avant la fin de cette émission. Du sport ! Bon, ok, pas les secrets culinaires de Joesta. La 24e journée de Ligue 1 a commencé par un nul zéro partout entre Monaco et Paris. Mais, de ce match, on retiendra surtout la sortie de Kylian Mbappé à la mi-temps. Pas parce que l'attaquant parisien était blessé, non. Pas pour le préserver pour le match de Ligue des Champions mardi face à la Real Sociedad, non. C'était un choix de l'entraîneur Louis-Henriquet. Bonjour, Philippe Sanfour. Bonjour. Mais est-ce que le divorce est acté entre Henriquet et Mbappé ? Alors, il est surtout acté entre le PSG et Mbappé. Vous imaginez sans mal que l'entraîneur parisien, tout Louis-Henriquet qu'il soit, ne pourrait en aucun cas prendre une décision si radicale sans l'aval de sa direction. Mbappé paye en effet très clairement son choix. En signifiant son souhait de quitter le club plus de 4 mois avant la fin de saison, il a envoyé un message planétaire de communication dans lequel on n'associe plus son nom à celui de son actuel employeur. Et ça, pour le Qatar, dont on connaît la fierté, c'est un véritable affront. Alors, la vraie question maintenant, c'est de savoir s'il va en être mardi prochain de même, en Ligue des Champions, face à la Real Sociedad, avec l'enjeu de la qualification en quart de finale. Parce que c'est une chose de sortir le joueur star en championnat quand Paris a plus de 10 points d'avance sur le second. C'en est une autre de le faire dans la compétition reine, avec le risque de compromettre toute la fin de saison. Une chose est certaine, les derniers mois de cohabitation entre Kylian Mbappé et le club de la capitale s'annoncent très tendus, voire même peut-être conflictuels. Mais il était souriant, pourtant Kylian Mbappé y reste zen, lui. Oui, il a aussi des enjeux de communication personnelle à faire passer. Il doit montrer qu'il reste fort. C'est un bras de fer de communication. Mais c'est vraiment mardi qu'on va savoir où en est la relation entre les deux parties. Joe Estar, vous êtes un supporter historique du PSG. Je suis parisien, oui. Vous en pensez quoi de tout ça ? Je pense qu'à mon avis, mardi sera là, c'est un compétiteur le gars. Donc tous les autres enjeux vont s'effacer, je pense. Après, qui suis-je ? En ce moment, j'avoue, je ne suis pas trop parce que je carbure pas mal. Mais ça me paraît évident. Vous pensiez qu'il jouera tout le match contre la Real Sociedad, Philippe ? Je ne suis pas dans les petits papiers de Louis Sénriquet. Mais c'est vrai que les enjeux sont extrêmement importants. Après, il y a aussi une question financière derrière tout ça. Mbappé, quand il ne joue pas, il ne marque pas de but. Quand il ne marque pas de but, il ne touche pas certaines primes. Et puis, il ne va pas chercher des records et la chasse. Tout est dit, tout est dit. Aïe, 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 que d'enjeux, que d'enjeux. Le plus souvent, oui. La 24e journée, merci beaucoup Philippe. La 24e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec Reims-Lille à 17h et Clermont-Marseille à 21h. L'OM, qui était en crise, vient d'enchaîner deux victoires d'affilée avec son nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset. Une bonne série à confirmer, peut-être ce soir. Et puis, la saison de Formule 1 commence ce soir, cet après-midi, 16h. C'est le pilote Red Bull Max Verstappen qui partira en pôle à Bahreïn devant Charles Leclerc sur Ferrari. Un Grand Prix le samedi, c'est inhabituel. Ce sera le cas aussi le week-end prochain en Arabie Saoudite afin de s'adapter au Rébindan qui commencera dimanche 10 mars. Voilà pour les informations. Le journal inattendu de Joe Estar avec Nathalie Renaud sur RTL. Joe Estar, c'est maintenant l'heure de votre portrait. Je m'appelle Joe Estar, je suis un jaguar, un animal sauvage, insaisissable, puissant, violent. Cette rage de petit garçon blessé, je la balance dans le breakdance, le graphe, le rap. J'y mets la colère de la rue, ses mots en mots. Année 90, nique ta mère peint sur les murs, NTM avec Coolchen sur scène. C'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseil à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse. Regarde-le, quand tu parles, écoute-le. Ne laisse pas chercher ailleurs, l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils. Je suis l'infréquentable, le provocateur génial, bête de scène, voix sans compromis. Indomptable jusque dans ma vie. Rageux, point levé, souvent condamné. Mais parfois, le temps adoucit. Le jaguar se laisse apprivoiser. Niquer la police, c'était il y a longtemps. La police, je l'incarne maintenant au cinéma. Merci Maïwenn. On a beau tous les jours faire du cas par cas, c'est pas pour autant que voilà, on changera le monde ou autre. Mais moi ça reste quoi, ça me tord quoi. Je peux pas, je peux pas. Je suis Didier Morville, le petit Didier. Un livre comme une confession sur ce petit garçon, mal aimé, violenté, brasier, fumant, sur lequel il a fallu bâtir un homme. Après la rébellion, l'acceptation, je crachais sur le système, maintenant j'en fais partie. Je joue dans des comédies, dans des séries, sur TF1, le remplaçant. Je suis pas là pour vous frustrer ou vous censurer. Alors, vous pouvez me critiquer. Je dirais rien. Vous avez trop pris la confiance avec nous. Ça doit être amoureux de la principale, mais trop belle pour moi. Vous prenez vos affaires et vous bossez maintenant. Mais remplaçant, je ne le serai jamais vraiment. Moi, Joey Star, metteur en scène, acteur, rappeur, graffeur, à la gueule de mes techs, même à Sagi, je suis toujours un cri. Avec ma gueule de mes techs, par ganache de négret, on est toujours aussi répartaire, à vouloir rentrer dans le rang. Avec vous, je serai franc, froid au possible. Est-ce que ça vous va, ce portrait, Joey Star ? Ouais, j'aurais remplacé violent par virulent. Enfin, il y a deux, trois trucs, je me suis fait happer par le système, mais je le prends bien. Je ne l'ai pas forcément accepté. Tac, il y avait deux, trois. Voilà, mais... Bon, ok. J'ai fait des petites erreurs. Je ne suis même pas sûr que ce soit de moi qu'on parle, en fait. Voilà. Chaque fois, quand il y a tout ça, j'ai envie de me jeter en boule par terre. C'est pas vrai, mince. C'était pas... Sinon, ça me va. Je dis que vous êtes à Sagi, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le temps à Sagi ? Le temps à Sagi... Ouais, on a de la distance, on prend de la distance. Apaise ? À Sagi, je ne sais pas, mais apaise, ouais. Je sais que tout ce que j'entreprends aujourd'hui, je l'entreprends de manière plus apaisée. Avec Clarisse Fontaine, quand elle est venue me voir pour monter cette pièce, en fait, on n'a jamais eu de fric. Enfin, avec MTM, on se découvrait, on se découvrait notre fibre artistique, on découvrait ce qu'était que l'industrie, et ainsi de suite. Donc, c'était jamais simple, et surtout parce qu'on ne comprenait pas tout le temps ce qu'on faisait là. Aujourd'hui, j'ai un peu mieux accepté tout ça, donc forcément, ça se passe autrement. Alors justement, vous parlez de Clarisse Fontaine, qui a écrit et qui interprète une pièce qui s'appelle « Cette petite musique que personne n'entend ». C'est au Théâtre des Maturins. Comment vous a-t-elle choisi pour la mettre en scène ? C'est ce qu'on va découvrir dans un instant. Restez avec nous. Le journal inattendu de Joe Estar, avec Nathalie Renoux sur RTL. Votre actualité, Joe Estar, c'est une pièce de théâtre que vous avez mise en scène. Pièce écrite et jouée par Clarisse Fontaine, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Cette pièce s'appelle « Cette petite musique que personne n'entend ». Elle parle des violences conjugales. Bonjour Clarisse Fontaine. Bonjour. Oui, ça parle des violences conjugales, et pas seulement des violences faites aux femmes en général. J'ai envie de dire aussi toute cette société, par ces petits riens, qui vient aussi accabler les femmes. Comment est-ce que vous avez choisi Joe Estar pour la mettre en scène, cette pièce de théâtre ? Ça a été une idée qui m'a été soumise, et ça a été une évidence artistique, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu besoin d'expliquer à Joe Estar les mots, le sens des mots. Il les a tout de suite saisis. Il n'a pas cherché à déformer là où je voulais aller, surtout pas. Il n'a pas cherché à cacher le fond du problème. Et puis, il a su mettre en valeur tout ça. Il a su déconstruire aussi, pour reconstruire, et être force de proposition, surtout. C'est ce qui était intéressant. Est-ce que ça vous a étonné qu'elle vienne vous chercher ? Oui, plutôt, ouais. Ouais, plutôt, ouais. Mais ça m'a étonné, parce que je lui ai dit, moi, je ne suis pas mettant en scène, je ne vais pas faire ça, machin, machin. Puis je venais rencontrer le théâtre, il n'y a pas très longtemps, en fait. Et puis après, en lisant, en fait, sa proposition, je me suis trouvé plein de points communs avec ce que ça disait, là où ça allait, quoi. Cette espèce de face-à-face avec le monde, avec nos contemporains, je me suis retrouvé. Donc, c'est ce qui m'a parlé. Et puis après, j'ai demandé à la dame, alors que je ne la connaissais pas, écoute, fais-moi une petite lecture comme ça. Parce que, comme il était dit tout de suite qu'elle l'a écrit et qu'elle veut l'interpréter, voir comment on ne se connaissait pas, vas-y, quoi. Et puis, comme je sais qu'en général, j'ai un rapport avec mes contemporains assez ambiguës. Elle n'a pas minaudé, elle m'a fait sa lecture chez moi dans mon salon, comme ça, on a poussé les meubles, tac. Et de là, on est partis, en fait. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai fait les choses à l'instinct avec elle et on a appris à se connaître avec cette création. Voilà, oui, c'était une création artistique, vraiment. Et puis, le propos était plus grand que nous aussi. Voilà, ça nous a dépassés et tant mieux. Je pourrais même dire que grâce à elle, je suis sur ma deuxième mise en scène de théâtre. Enfin, voilà, elle m'a mis le pied à l'étrier. Donc, c'est grâce à elle que vous êtes rentré dans la concurrence. Je ne sais pas si je suis metteur en scène à l'heure d'aujourd'hui, mais je suis sur une deuxième mise en scène qui a commencé à Lille, qui s'appelle Black Label. Et qui va tourner prochainement. Donc, voilà, je fais la mise en scène avec David Bobé, je joue aussi. Donc, merci. Merci Clarisse. J'ai quand même une question. Joësta, vous avez été condamné pour des violences conjugales. Cette pièce parle de violences faites aux femmes. Ça vous a effleuré l'esprit, Clarisse Fontaine ? Il n'y avait pas une... Alors, il y avait quelque chose d'antinomique au début et ça fait grandement débat, en fait. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont complètement réfractaires à l'idée de venir pour cette raison. Et en fait, c'est très simple. J'ai observé comment Didier en parlait, en fait. Et Didier est quelqu'un qui prône l'évolution, le fait d'aller vers quelque chose de mieux, de faire avancer la société. Sur ce point aussi, en particulier. Et en fait, ça m'a ouvert une porte à moi, en tant qu'ancienne victime. Je me suis dit que c'était à la société, dans son entièreté, d'avancer ensemble. On ne veut pas diviser les gens, pas mettre deux catégories, les uns contre les autres. Non, il faut avancer ensemble, faire ce chemin. Et voilà, ça m'a ouvert une porte. Je me suis dit que ça allait en ouvrir une à d'autres. Et je l'espère. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut venir. Et je suis certaine que les gens adhéreront à partir du moment où ils viennent. Puis moi, je fais face à mes erreurs. Moi qui suis encore à 56 ans en construction. À l'époque, je l'étais encore plus. Donc voilà. Et puis, je sais de quoi je parle, en fait. Et puis, on a opposé ça. Moi, ce qui me surprend surtout, c'est qu'on a réussi à faire une création, entre guillemets, un spectacle, justement, de ça, en fait. Voilà, quoi. On sait de quoi on parle tous les deux, en fait. La violence faite aux femmes, l'emprise, on en entend beaucoup parler. Vous avez évidemment entendu le cri aussi de Judith Gaudrech, qui a lancé ce MeToo du cinéma français. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce qu'il était temps que la parole des femmes se libère ? Je vous pose la question à tous. Il était plus que temps, effectivement. MeToo a permis de libérer la parole. a permis d'ouvrir le dialogue. Après, moi aussi, dans cette pièce que je prône, c'est aussi à savoir vivre ensemble et de retrouver maintenant quelque chose, une situation où on avance ensemble sans avoir des propos extrêmes contre les hommes. Effectivement, on disait justement qu'il y a une évolution possible chez les auteurs de violences conjugales. Il y a aussi ces personnes qui sont perverses. Et celle-ci, effectivement, elle ne change pas. Parce que je rejoins les femmes qui me disent « oui, mais certaines ne changent pas ». Effectivement. Joe Esther, est-ce que les hommes ont un rôle à jouer dans le combat que mènent les femmes ? Bah, ouais, c'est quand même nous, c'est le patriarcat qui a mis en place cette situation-là. Donc, effectivement, on a un rôle à jouer, quoi. Et puis, moi, je prône l'équité et l'égalité, mais réelle. Donc, effectivement, si c'est par ce bout de la lorniette qu'il faut que ça arrive, ouais, mais il faut que ce soit mis en place au plus vite, quoi. Alors, ça ne se fera pas simplement. Donc, voilà. Eh bien, ce spectacle, ce sol en scène, y participe. Cette petite musique que personne n'entend, au Théâtre des Maturins, vendredi prochain, puis le vendredi suivant. Voilà, c'est le 15, 29 mars, 12 avril. Et plus si... Et puis, vous êtes aussi dans des théâtres en région. Voilà, à Epina, le 6, cette semaine, le 6. Voilà, autour de cette journée de la femme, le 8, là, qui arrive. C'est le moment de relancer tout ce débat. Et puis, c'est l'idée, autour de ce spectacle, c'est vraiment d'ouvrir la discussion. Eh bien, on souhaite longue vie à ce spectacle. Merci beaucoup. Merci. D'être venu sur le plateau d'RTL. Joe Estar, on revient à votre journal. Il m'attendu à vos choix musicaux. Vous avez fait ce choix pour l'émission. Buddy Miles, pourquoi ? C'est une reprise de Neil Young. Parce que quand je serai grand, j'aimerais remettre le slow au goût du jour. J'aime tout ce qui crouille, en fait. Ça me parle beaucoup. J'aime le slow-mo. Ce morceau me met dans une humeur particulière et jamais de la même manière, en plus. Allez, on va continuer à l'écouter. pour nous mettre tous ensemble dans cette humeur. Dans un instant, les titres de 13 heures. Le journal inattendu sur RTL. Avec Joe Estar et Nathalie Renou. Le journal inattendu de Joe Estar. 13 heures, les titres de l'actualité. Nathalie Renou. Et à la une aujourd'hui, le dernier week-end pour le 60e salon de l'agriculture qui ferme ses portes demain. Il se termine plus calmement qu'il n'a commencé. Karine Lemarchand, très aimée du monde agricole, passe la journée au salon. Elle sera, à 18h, l'invité du journal de Vincent Parizeau. L'appel de l'ONU sur la famine à Gaza. Au moins 500 000 personnes seront menacées, selon les associations humanitaires. Le football, 24e journée de Ligue 1. Après le match nul zéro partout du PSG à Monaco hier soir, suite cet après-midi. A 17h, Reims reçoit Lille. Et à 21h, Clermont accueille l'Olympique de Marseille. En Formule 1, premier Grand Prix de la saison. C'est cet après-midi à Bahreïn. Départ à 16h. La météo, c'est avec vous, Joe Estar. Mais on ne vous a pas apporté la météo mince. Eh bien, écoutez, je n'ai pas la météo sous la main. Elle va arriver. Je vais être Miss Météo aujourd'hui, c'est ça ? Oui, vous allez être notre Miss Météo. Mais attendez, si elle arrive, voilà. Et pourquoi ? Parce que c'est la tradition du journal inattendu. L'invité donne la météo, ça lui donne une couleur un peu particulière. C'est à vous. Ok, donc météo à 13h. Pour cet après-midi, des pluies soutenues entre le sud-ouest et le nord du pays, avec des abondantes chutes de neige dans les Pyrénées. Ces pluies gagneront l'est et le sud au cours de la soirée, alors que la Bretagne, la Normandie et la Vendée auront les meilleures chances de soleil. Les températures seront comprises entre 8 et 19 du Loiret au Roussillon. Il fera 10 à Paris, 11 à Rennes, 16 à Lyon et 17 à Marseille. Eh bien voilà, ça fait une corde de plus à votre arc. Arceau. Mister Météo. Comme chaque semaine, nous partons maintenant en mer. René Lelarge avec le journal inattendu sur RTL. Nous suivons l'aventure du bateau Triana dans l'Ocean Globe Race. L'équipage est en escale en Uruguay avant de repartir pour la dernière étape. Et nous sommes avec son skipper Jean d'Arthuis. Bonjour Jean. Et Jean, vous êtes premier. Oui, double bonne nouvelle. Effectivement, on est premier au classement général. Je n'ose pas y croire. Alors, il faut aussi rester bien calme et concentré, parce qu'il reste une étape qui est une étape évidemment sur le papier moins difficile que les deux étapes des mers du Sud, de l'océan Isien du Pacifique, parce qu'on a la remontée de l'Atlantique maintenant à faire. Mais c'est une étape qui est longue, qui est complexe sur le plan de la navigation, parce qu'il y a beaucoup de navigation auprès, c'est-à-dire face au vent. Rien n'est joué. Et maintenant, on s'est pris au jeu et on espère qu'on va aller au bout. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'au départ, vous partiez pour l'aventure, et puis maintenant, il y a l'aspect sportif qui peut jouer. Exactement, on s'est pris au jeu. Il y a beaucoup de leçons extraordinaires d'apprentissage de la mer, bien sûr, de la navigation et de soi-même. Et donc, dans cette étape, je dirais que c'est une histoire de volonté finalement et d'amélioration étape par étape. Dans quelles circonstances le bateau marchait mieux ? On a appris à vivre ensemble dans un espace très restreint où, comme vous le savez, c'est très inconfortable, on bouffe mal, on dort mal. Donc, c'est un apprentissage pendant des mois et des mois de comment vivre ensemble, comment être performant. C'est une aventure formidable pour nous tous. Alors là, vous profitez de quelques jours de repos avant de repartir. C'est quand ? Vous repartez quand du Rugway ? Le départ est le 5 mars pour Southampton, en Angleterre. Une étape qu'on prévoit de faire en, je dirais, entre 40 et 45 jours pour la dernière ligne droite et la ligne finale de la Whitbread. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire dans sa vie. Je souhaite vraiment à tout le monde de faire sa Whitbread, mettre son cas porn, son challenge personnel, parce qu'on a eu beaucoup de chances de faire ça. Merci beaucoup, en tout cas, Jean, d'avoir été avec nous ce matin encore. Merci, Nathalie. À bientôt et rendez-vous à Southampton pour la ligne finale. Oui, évidemment, on sera là. Merci beaucoup, Jean. Vous pouvez y aller, hein, Joey ? Oui, c'est pas grave. J'aimais tellement de cœur que j'ai pas besoin d'y voir, non. Bac dans les bacs, c'est le titre d'NTM que vous avez souhaité écouter. Oui, on rentrait sur scène avec ça. C'est-à-dire que ce morceau durait deux minutes et on avait l'impression d'avoir joué une heure et demie en le faisant. Et puis surtout, c'était le troisième et dernier repus. Et on nous attendait tous. Tac, on arrivait à l'exemple. Enfin, voilà. À chaque fois que je l'entends, j'ai des réminiscences, de très bonnes réminiscences, voilà, de ce qu'était NTM. Eh bien, on va parler de NTM, entre autres, mais de la musique aussi, de la place de la musique. Et puis, comme chaque samedi, notre publiceur est avec nous. Aujourd'hui, c'est Arthur Pereira. Bonjour, Arthur. Alors, Joey Star, c'est quelqu'un qui passe pas inaperçu. On a l'impression qu'il a eu mille vies, on le comprend bien. Mais le public, lui, qu'est-ce qu'il en retient ? Comment il voit Joey Star ? Eh bien, je n'ai même pas besoin de prononcer votre nom de scène, Joey Star. Au pied de la Grande Arche, dans le quartier de la Défense, j'arrête Thomas, je sors mon téléphone et lui montre une photo de vous. Joey Star. Gros personnage, musique, cinéma maintenant, grosse intervention en télé, un personnage charismatique. Ses interventions, parfois, sont jugées trop franches, trop placées, trop politisées peut-être aussi. Moi, c'est un personnage que j'aime bien, personnellement. Kader, lui, termine sa cigarette sous la pluie. Pressé, il ne lève pas la tête jusqu'au moment où il voit votre visage sur mon écran. Le rap à sa création que j'ai vécu, moi aussi. Si vous deviez citer un son de Joey Star, de NTM, ça serait lequel ? Postongen, c'est le top des tops. Joey, c'est le nirvana, comme on dit. Le nirvana et rien que ça. Alors, des fans, vous en avez, mais bon, vous le savez mieux que moi, on ne fait pas toujours l'unanimité. Moi, personnellement, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie énormément, pour être tout à fait franc. Mais il faut reconnaître le talent et NTM et tous ces groupes-là de ces années-là du rap français. Rappeur, mais pas que, acteur aussi. On retient le film Police, dans lequel vous jouez, et plus récemment, dans une série télévisée. D'ailleurs, Nadia, vous préfère dans ce rôle ? Je crois que c'est un prof, un truc comme ça. Le remplaçant ? Oui, voilà. C'est nettement mieux, je crois. Je lui ai même conseillé d'aller voir votre dernière réalisation, cette petite musique que personne n'entend. Il ne s'agit pas d'un morceau, mais d'une pièce de théâtre, dont vous êtes le metteur en scène. Mais en tant que fondateur du rap français, impossible de ne pas terminer cette chronique en musique. Laisse-moi vous-même dans ma band, band, band. Bah oui, là on a le vrai. Est-ce que ça vous importe le regard des gens, le regard que les gens posent sur vous, Joëtta ? Moi, je fais d'abord pour moi, en fait, par exemple, pour notre création de théâtre avec Clarisse, il est vrai que je lui ai dit, tu sais qu'on va se faire déglinguer. Sans moi, tu pourrais faire des choses. Mais en fait, non, non, je suis un peu rentré dans l'art comme ça. Si on s'appelait Nick Tamer, c'est parce qu'on était un microcosme et qu'on faisait des choses pour nous. Et puis, tu ne décides pas de faire carrière quand tu t'appelles Nick Tamer, en fait. Voilà, c'est vraiment que tu fais les choses pour toi. À l'époque, c'était surtout les hormones qui nous portaient. Donc, non, non, mais la magie a toujours opéré comme ça. Je ne vis pas dans l'œil de l'autre et je ne m'en porte pas plus mal. Et puis, ça doit être dur de faire l'unanimité. Donc, ça ne m'intéresse pas. La perfection n'étant pas de ce bas-monde, j'ai ma place, heureusement. Vous avez été précurseur dans les années 90. Vous avez importé le rap en France. Enfin, vous faites partie de ceux qui l'avaient importé. Est-ce que vous aviez énormément de choses à revendiquer hier ? Est-ce que vous avez toujours autant de choses à revendiquer aujourd'hui ? Oui, et comment ? J'ai eu des enfants. Je suis un chef de tribu. Donc, oui, j'ai encore... Oui, oui. Ben, je pense que... Oui, la pièce de théâtre dont on parle revendique des choses. Non, mais toutes les choses sur lesquelles je suis en ce moment. J'ai une série qui sort qui s'appelle Machines. Ça parle en même temps de syndicalisme, de marxisme, entre autres. Bon, le remplaçant, voilà. Aussi, enfin, tout s'inscrit. Pour moi, tout... Je ne sais pas. Je cherche à faire des choses qui ont du sens. C'est évident pour moi de faire des choses qui vont quelque part et qui disent quelque chose et qui ne sont pas juste là pour me faire gonfler les chevilles, quoi. Voilà. Non, mais c'est comme ça que je... C'est comme ça. Mon instinct fonctionne comme ça, en fait. C'est pas moi qui décide de... C'est mon corps et je le laisse parler, quoi. Et la musique et le rap dans votre vie aujourd'hui ? C'est fini, le rap, aujourd'hui ? En fait, là, j'étais sur Black Label et je fais une pause pour aller faire des sound systems. C'est-à-dire qu'en fait, je pars avec des DJs et pendant deux heures, j'anime. Je chante si j'en ai envie. C'est-à-dire que je fais de l'MC, je fais du M-Sing, quoi. Donc, c'est... Voilà. Ouais, ouais, ça me manque. Ça me manque parce que j'ai envie de faire du live. Heureusement que j'ai aussi le théâtre qui n'est pas du tout le même exercice, mais... Je pense que c'est plutôt le... Je sais pas si c'est le rap qui me manque, mais le live, en tout cas, faire des séries, faire des films, c'est une bonne chose. Mais j'adore le côté immédiat, instantané, de prendre un micro et monter sur scène. Donc, j'essaie... Et puis éventuellement improviser, d'ailleurs. Ouais, voilà, ouais. Et donc, j'essaie de... De temps en temps, de faire des titres, mais pas pour vendre de la musique, mais pour alimenter les sessions live que je fais, ouais. On vous a entendu avec Sofiane Pamar, le pianiste. Est-ce qu'il y a d'autres musiciens avec lesquels vous aimeriez collaborer de cette manière ? J'ai aussi collaboré avec Ibrah Malouf. Pareil, c'était sur des lectures. Ouais, j'ai encore des... Mais je suis en hyperactif, donc bien sûr, j'essaie de pas trop écouter mon hyperactivité, mais plutôt mon instinct. Mais sinon, ouais, j'ai envie de faire encore plein de choses, ouais. NTM, c'est fini à tout jamais ? Ouais, il semblerait, ouais. Ouais, ouais, c'était en 2018. Donc, on peut vous entendre chanter à nouveau. C'est possible, ça, c'est pas... Ouais, ouais, je fais des choses avec un artiste qui s'appelle Tukogadem, qui était anciennement nati, voilà, qui a grandi et qui lui est devenu une entité musicale assez costaude. Donc, ça m'est arrivé de faire des collabs avec lui, enfin voilà, entre autres. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit peu de Sofiane Pamar. Ce n'était pas forcément dans vos choix musicaux, mais je suis sûre que vous allez approuver. Avant de vous retrouver, pour parler d'une autre facette de votre carrière, le cinéma, nous sommes toujours en compagnie de Jo Estar, mais aussi de l'actrice écrivaine Clarisse Fontaine. C'est le journal inattendu. Le journal inattendu sur RTL, avec Jo Estar et Nathalie Renaud. Estar, est-ce que vous reconnaissez cette musique ? C'est la musique d'Interstellar. Christopher Nolan, vous l'avez mis dans vos choix. Ouais. Pour quelles raisons ? Parce que j'aime la science-fiction. Je trouve que toutes les cases sont remplies. C'est un film qui émeut. On a la parabole de ce film-là, alors que c'est un film sous essai, anticipation. Enfin, on est entre les deux. Je trouve que voilà, il y a tout ce qui... Enfin, c'est le genre de film que j'aimerais voir plus souvent, quoi. où, en général, on a... Comment dire ? La science-fiction a toujours un... On a toujours une lecture de la science-fiction de choses un peu légères. Et là, il y a plein de choses. Il y a l'abandon. C'est quelque chose qui me parle aussi comme ça. Enfin, voilà. Il y a plein de choses dans ce film qui m'ont cueilli. Je l'ai vu plusieurs fois et à chaque fois, j'ai eu la boule. J'ai même miaulé, je crois, la première fois. Donc, voilà, quoi. Ça fait quoi, quand Joey Starmiole ? Bah, je ne suis qu'un homme. Donc, comme tous les humains, quoi. C'est humide. Voilà. Le cinéma, vous avez été révélé au cinéma, vraiment, enfin, en tout cas, aux yeux du grand public par ce film Police. Juste d'avoir prendre des photos qui classent, juste quand il y a des membres qui pleurent, ça me casse les couilles. C'est pas que ça, ce qu'on fait. C'est plus complexe que ça. Vous le disiez tout à l'heure, ça n'est pas du tout le même exercice que la scène et le live. Le cinéma, c'est finalement beaucoup plus cadré. Mais vous y prenez du plaisir ? Bah, oui, heureusement. Ouais, j'ai découvert que j'arrivais à m'abandonner sur des rôles. Et puis, après, c'est pas le même exercice parce qu'on est plus dans la précision sur le cinéma. Quand Clarisse, quand on dit qu'il faut y aller, elle part pendant 1h20 toute seule, tac. Moi, l'exercice s'approche de la performance et c'est pour ça que j'aime le théâtre. C'est ce qui m'a parlé tout de suite. Au départ, j'ai rencontré le théâtre en faisant des lectures et puis un jour, David Bobé m'a dit tiens, j'ai une pièce de 3h à te proposer où tu vas avoir le premier rôle et je vais être 3h sur scène. Je lui ai dit, mais c'est incapable de faire ça. Et en fait, bah, oui, si. Si, parce que j'avais peur. Ne connaissant pas le truc, je voyais ça comme tous les soirs faire la même chose quand on monte sur scène et pour faire de la musique, parfois, la musique peut faire 70% du taf. Enfin, ça aussi, quoi. Voilà. Et donc, on n'a pas l'impression de faire la même chose. Et bah, au théâtre, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire qu'on a on a des partenaires, on a, voilà, c'est du spectacle vivant. Donc, en fait, on ne s'inscrit pas dans une routine, quoi. Et aujourd'hui, donc, vous, vous avez ce spectacle Black Label. C'est autour des auteurs et des poètes noirs qui sont en scène par David Bobé. Là encore, il y a de l'engagement. Bah, ouais, ouais. En fait, c'est quelque chose qui parle de... de, comment dire, de colonisation, d'esclavagisme, mais surtout qui raconte le tissu social que ça a créé de nos jours. Enfin, jusqu'où ça nous emmène jusqu'à de nos jours. Ça commence en 1222 au Mali où des chasseurs-cueilleurs ont écrit un truc qui ressemble étrangement à la charte des droits de l'homme. Alors, je le dis bien, on était en 1222 et ça arrive jusqu'à de nos jours en passant par James Baldwin, Eva Dumbia. Enfin, il y a des gens encore vivants, des gens qu'il y a rencontrés. Il y a Lionel Trouillot qui est haïtien, par exemple, aussi. Enfin, voilà. Donc, on balaye le plus large possible parce qu'il y a beaucoup de gens. Et vous, enfant de parents martiniquais, ça vous parle directement de votre chair ? Moi, à travers ce spectacle, je renoue avec plein de choses parce que je le fais aussi avec une contrebassiste qui s'appelle Célène Saint-Aimé qui est martiniquaise et qui chante en créole. Voilà. Enfin, je renoue avec plein de choses. Moi, mon père m'a fait une coupure sur toute la créolité de notre culture. Et donc, voilà. Donc, ça me permet de renouer. Et puis, c'est un peu un cours d'histoire augmenté que je fais et que je me fais à moi-même aussi. Donc, j'adore ça. Au cinéma, vous avez des projets ? Oui, j'ai des choses qui sortent. Mais oui, il y a moins de doudingues qui convergent vers moi pour le cinéma. mais je tourne quand même. J'ai deux séries qui sortent cette année et puis, j'ai des projets en préparation. Voilà. Et puis, il y a la deuxième saison du Remplaçant sur TF1 qui va bientôt arriver. Ça, c'est marrant quand même. Vous qui avez incarné la rébellion dans les années 90 de vous voir être le porte-drapeau d'une série de TF1. Là, vraiment, on peut dire que vous êtes mainstream aujourd'hui. Je rigole doucement surtout quand on sait que c'est moi qui suis l'idée originale vient de moi en plus. Enfin, tout ça parce que quand ils m'ont approché au départ, ils voulaient me faire faire un thriller, enfin, des choses comme ils ont l'habitude de faire. Bah, mais je leur ai posé ça en me disant je ne vais pas les revoir. Enfin, un type, j'avais réagi à une actualité concernant l'éducation nationale qui recrutait parce qu'ils avaient... Oui, il y a des manques. Il y a des manques sous couvert t'as le bac, un cursus, voilà, sous couvert d'un stage de quelques mois. Donc, je me disais c'est intéressant, ça veut dire que n'importe qui peut... Enfin, voilà, ils sont vraiment en chien et donc, de là, je leur sors le truc en disant ça pourrait être n'importe qui. Un type, il a son bac mais il sort de prison, ils ne l'ont pas découvert. Enfin, je ne sais pas, tu vois, après on extrapole le truc comme on veut et je ne pensais pas les revoir et en fait, trois mois plus tard, ils m'ont dit on a monté un pôle de scénaristes et puis on est parti et puis ça a cartonné donc moi-même, je tombe des nus. Voilà quoi. Donc, ça me fait me dire, c'est ce que je dis aussi à mes enfants, aux jeunes qui viennent me voir, que quand tu as quelque chose en tête, il ne faut pas lâcher. La vie te propose des switchs, parfois il faut être au rendez-vous à ce moment-là. Et voilà, j'ai des rendez-vous comme ça. Oui, c'est marrant. Voilà. Larisse Fontaine qui est toujours avec nous, qui fout religieusement ce que vous dites, c'est Skrillex. Ouais, Skrillex. Grumble. Ouais. Bah ça, c'est pas très vieux, c'est, voilà, je me ressource avec ce genre de choses qui envoient et qui dépote à mort. Ce ressource, c'est, bah justement, tiens, on va en parler. Comment quelqu'un qui a incarné à ce point la jeunesse en rupture vieillit-il ? Je vous poserai la question dans un instant, Joe Estar. A tout de suite. Laisse pas traîner ton fils. Vous avez incarné, Joe Estar, la rébellion. Vous étiez l'indomptable le porte-voix de la colère de la jeunesse des quartiers dans les années 90. Comment est-ce qu'on vieillit ? Comment est-ce qu'on accepte de vieillir quand on a été ce personnage-là incarnant à ce point la jeunesse en colère ? Alors déjà, je sais pas si j'ai accepté de vieillir. Parce qu'il y a toujours cette petite faille en moi d'un prépubère, enfin voilà, du prépubère que j'ai été et que je ne combats pas. je sais pas moi. Comment on accepte de... En fait, je pense que mon plus grand défi c'est de transmettre la vigilance à mes enfants par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que je sais du système sur l'acceptation, sur le refus, enfin tout ça. Donc d'essayer de faire un lègue qui ne les crispe pas trop par rapport à leur arrivée dans le monde du travail ou autre. Vous avez trois fils, c'est ça ? J'ai trois garçons, ouais. Voilà, et puis je sais pas, c'est dur d'être protagoniste et spectateur, donc de se décrire, mais j'ai toujours... enfin je suis toujours très motivé sur tout ce que je fais là et ça me vient justement du fait que j'ai été... J'ai découvert... Je suis vraiment tombé... Moi je savais pas ce que je voulais faire quand j'étais jeune, quoi. Donc toutes les choses me sont arrivées comme ça, pas tout cuites, tout cuites, mais je me suis jeté à corps perdu dans tout ce que j'ai fait, donc voilà, et je continue à être comme ça, donc je saurais pas comment me décrire... J'ai une expression... J'ai autre chose à faire, enfin. Ouais, mais c'est votre journal inactuel. Oui, j'entends bien. Forcément, je parle de vous. Si je vous dis rentrer dans le rang, est-ce que ça, ça vous parle ? Ouais, ça me parle, je sais ce que ça veut dire, mais je pense pas être rentré dans le rang, en fait, comme je disais tout à l'heure, je me suis fait... Je me suis fait happer par un système parce que... parce que j'ai encore envie de dire, envie de faire, j'ai encore... Je sais que je voyage beaucoup par le biais de rencontres que je fais. La plupart des gens avec qui je travaille aujourd'hui sont plus jeunes que moi, je pensais pas que ça arriverait un jour. Voilà, et je suis toujours dans mon diktat au niveau de ma lecture des choses et dans mon contact avec les gens, mais je m'adapte beaucoup. Donc ouais, je suis rentré dans le rang pour ça, mais je m'adapte à mes contemporains, peut-être pas au système, mais plutôt aux gens avec qui j'ai des atomes crochus par le biais du boulot, par le biais de rencontres comme ça, sans forcément qu'il y ait le taf derrière. On parle de la jeunesse, vous dites que vous travaillez avec des gens plus jeunes. Clarisse Fontaine, vous êtes toujours avec nous, on parlait de votre pièce... Clarisse Fontaine n'a que 16 ans. Non, c'est pas vrai. Vous avez écrit, vous jouez cette pièce que Joey Starmé enseigne qui s'appelle Cette petite musique que personne n'entend et qui parle des violences faites aux femmes, des violences conjugales. Est-ce que cette pièce, par exemple, vous la présentez à des jeunes histoire de faire oeuvre de pédagogie ? Oui, ça nous arrive. Ça nous arrive d'aller à la rencontre de lycéens à partir de 15 ans et d'expliquer, d'échanger en amont, de faire la représentation et aussi, ensuite, ça leur permet d'avoir un débat entre eux ou avec nous. Ça nous est arrivé. L'idée, c'est de... On a vraiment un panel très large de spectateurs, vraiment de 15 à 90, j'ai envie de dire. Ça s'adresse, ça parle à tout le monde et il y a aussi des parents qui emmènent leurs enfants encore hier soir, justement, qui m'ont dit oui, voilà, j'ai des garçons, j'ai envie de leur montrer aussi. Et oui, c'est une pièce qui est éducative mais qui est aussi... Enfin, voilà, on ne s'ennuie pas, c'est quelque chose... Non, non, je confirme, j'étais hier soir au Théâtre des Maturins, on ne s'ennuie pas. Voilà. On rit même parfois, même si la thématique est dure. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a réussi, entre guillemets, en faire un spectacle, en fait, c'est... Moi, c'est ce qui m'étonne encore. Hier, ça faisait un moment que je n'avais pas vu la pièce. Hier, j'y suis allé, je me suis fait cueillir par la dame et surtout par le fait que quand j'entendais des rires dans la salle, le sujet est quand même très lourd, très épais et qu'on arrive quand même de temps en temps à respirer là-dessus et puis voilà, et puis surtout, il y a la performance qui aussi... Beaucoup d'énergie. Vos fils, ils l'ont vu ? J'en ai un qui l'a vu, ouais, ouais. Allez, j'ai une dernière question. Quel père êtes-vous, Joesta ? Ah ben, c'est à vous que vous demandez ça, mais... Non, mais quel père je suis ? Aimant au possible, que disait... La mère me disait que je suis très spartiate avec eux et qu'elle me disait, mais c'est pas tes potes, t'inquiète, ils savent qu'on n'est pas potes. Voilà, mais non, comme je suis séparé et des deux mamans, j'essaie d'être là où possible et surtout, ouais non, j'en ai un qui a vu quasiment toutes mes créations de théâtre, toutes les fois où je suis monté et qui justement, au départ, me se disait, il fait du théâtre, enfin, on en a parlé, mais il me disait, je pense qu'il doit avoir l'impression que j'ai peur de rien en fait, on me propose des choses et j'y vais, mais je lui dis, c'est monter sur une scène, c'est déjà mon truc et puis c'est pas... Il y a pire dans la vie, je suis pas au bord d'une falaise et puis sortir de sa zone de confort, c'est... Bah c'est un message aussi à faire passer. Voilà, ça aussi et puis ça me donne l'impression, tout à l'heure, vous me demandiez comment j'étais par rapport au système, tout ça, mais en fait, sortir de ma zone de confort me donne l'impression d'être libre justement et de ne pas être accroché à une image. On me disait la dernière fois, dans la machine, je fais du vélo, je suis cycliste, vous allez voir, enfin, ça désacralise le truc mais j'adore désacraliser les choses, ça me plaît quoi, donc voilà. Merci beaucoup d'avoir été ce matin, ce midi, dans ce journal inattendu. en direct sur RTL, merci beaucoup Clarisse Fontaine. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre pièce, cette petite musique que personne n'entend, c'est au théâtre des Maturins, représentation les 15 et 29 mars prochains, puis le 12 avril et également en région. La semaine prochaine, l'humoriste Maxime Gastoy sera à votre place, Joey Star. Dans un instant, entrez dans l'histoire avec Laurent Deutsch sur Nelson Mandela. Très bonne fin d'après-midi sur RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada